... Nicolas Duvalier, vous avez un nom difficile à porter. Assumez-vous d'être l'héritier de la dictature de Papa Doc et de Baby Doc ? Je suis le fils de Jean-Claude Duvalier, petit-fils de François Duvalier. Ça, c'est mon hérédité, ça ne changera pas. Mais j'ai aussi ma personnalité. Il ne s'agit pas d'être comme mon grand-père ou comme mon père, mais je pense qu'il y a eu du bon chez les deux. L'histoire bégaye en Haïti. Les vieux démons sont de retour. Les Duvalieristes se nourrissent du chaos d'aujourd'hui pour cultiver la nostalgie d'hier. Mais quel était le vrai visage de la dictature ? De 1957 à 1986, le nom des Duvaliers, plus connus comme Papa Doc et Baby Doc, était synonyme de terreur. Au cœur de la guerre froide, qui divise le monde en deux camps, l'affrontement Est-Ouest va donner naissance dans les Caraïbes à un régime monstrueux. Histoire et radiographie d'une dictature au service des Américains. François Duvalier va utiliser le conflit Est-Ouest en sa faveur. Papa Doc était un joueur d'échecs. Il avait toujours plusieurs coups d'avance. Il y avait un seul focus, une seule motivation, qu'on garde le pouvoir. Nous pensions que c'était un dictateur cruel et brutal, mais compétent. Duvalier était un admirateur d'Hitler et de Mussolini. Les gens avaient peur du gouvernement et peur des Tonton Makoutes. Une terreur qui lui garantissait l'appropriation totale de l'espace politique. Le problème c'était la survie, comment survivre. C'est ce qu'on a subi sur la dictature de Duvalier, père et fils. Les gens ont résisté et ont dit non. Ce que le dictateur ne pouvait pas supporter. Le peuple c'est moi et je suis le peuple. Aujourd'hui, les vieux Duvalieristes, veulent changer d'image. Certains, pour la première fois, acceptent de nous parler. Ils réécrivent l'histoire. Fritz Sinéas, l'ami intime de Papa Doc, nous reçoit chez lui à Washington. Il nous brosse un portrait surprenant de François Duvalier. À mon jeune et brillant camarade de combat, qui a toujours fait montre de lucidité et de courage avant la journée historique du 22 septembre 1957, dont il est l'un des forgerons. Affection, docteur François Duvalier. J'étais Duvalieriste avant même que le docteur François Duvalier officiellement déclare sa candidature à la présidence d'Haïti. J'étais un de ses lieutenants. Je travaillais avec lui et nous combattions ensemble. L'homme était d'apparence timide et très mesuré. On avait l'impression qu'il ne pouvait même pas écraser un œuf ou une fourmi. Le docteur François Duvalier, pour moi, était un humaniste. Président Duvalier, qui êtes-vous ? Tout le monde sait qui est le président Duvalier. Avant d'être président de la République, j'avais déjà marqué dans l'histoire de ce pays. Je suis médecin, habitué à parcourir, à faire huit heures de cheval par jour, traverser les plus hautes montagnes du pays pour apporter les soins médicaux aux braves paysans. Et ce sont ces braves paysans qui m'ont tenu bon compte et m'ont élu président de la République. Le jeune François Duvalier, médecin formé aux États-Unis à l'Université du Michigan, se fait connaître en Haïti dans le cadre d'une mission sanitaire américaine pour vaincre une épidémie de pions. Il parcourt le pays de dispensaire en dispensaire, aux côtés de médecins de l'US Army pour endiguer la maladie tropicale. Il y gagne un surnom, Papadoc, et entre dans les bons petits papiers de Washington. Alors que les États-Unis maintiennent Haïti sous perfusion économique et humanitaire, le pays reste le plus pauvre du continent. Duvalier devient ministre de la Santé et rêve bientôt de devenir président. Ses liens avec les Américains vont lui servir. Car, comme partout en Amérique latine, ce sont les États-Unis qui décident de la politique intérieure, soufflant le chaud et le froid, y compris en Haïti, lors des élections présidentielles de 1957. Les Américains, par l'armée, vont patronner, parrainer la présidence de François Durali. Ça a été un choix des Américains appliqué par les militaires. C'est l'armée qui a joué pour amener François Durali au pouvoir. Et c'est l'armée qui a truqué les élections pour que François Durali devienne président. Le petit médecin de campagne met la main sur le pouvoir. Mais va-t-il réussir à le garder ? Des militaires qui lui sont hostiles tentent bientôt de le renverser par les armes. Henri Robert Sterlin, un des barons du duvaliérisme, raconte cette nuit où tout a basculé. Le 29 juillet 1958, à 2 heures du matin, se réalise, s'opère, un coup de force au caserne des Salignes, qui est une garnison et un barraquement militaire qui est situé dans le dos du palais national. Par conséquent, François Durali est à deux doigts de perdre le pouvoir. Et pour se tirer de cette sourisienne, il appuie ce qui a un caractère quasi légendaire à l'époque sur le bouton de la sirène d'alarme et des foules de partisans sortent des banlieues de Port-au-Prince, ceinturent le palais national et les militaires fidèles à François Duvalier distribuent les hommes à la population. Quand Duvalier est monté au pouvoir, il avait toujours une peur bleue de l'armée, de la structure de l'armée d'Haïti. Parce que l'armée d'Haïti a toujours été traditionnellement ceux qui donnaient et reprenaient le pouvoir politique. Il devait mettre en face une autre force politique, une autre force militaire. Il a créé ce qu'on appelle les volontaires de la sécurité nationale, qui était le corps d'être Thomas Kout. C'est plus fort, trois pieds au sol. Retrêtez. Non ! Monsieur, vous avez combien d'hommes ? 200 ans. Alors, quoi consiste leur entraînement ? Comme volontaire. À quoi servent-ils ? Enfin, ils se servent pour défendre le gouvernement. Mademoiselle, il y a combien de temps que vous êtes volontaire ? Un an. Qu'est-ce que vous avez appris ? Exercius. Et quel âge avez-vous ? 17 ans. 17 ans. Pourquoi est-ce que vous êtes volontaire ? Pour servir le gouvernement. Pour servir le gouvernement. Duvalet est un admirateur d'Hitler et de Mussolini. D'ailleurs, l'expression volontaire de la sécurité nationale, il a pris de Mussolini. C'est une révolution haïtienne. Il a pris d'un corps créé par Mussolini en Italie. C'était une milice qui ne répondait de ses actes qu'à François Duvalet. Et c'était un contrepoids à l'armée parce que la milice était supérieure à un nombre. Les tontons Makouts sont des individus armés qui appliquent de force la politique de Duvalet. Ils créent un climat de répression pour le régime. Leur nom vient de la mythologie créole. Tonton, l'oncle et Makout qui désignent le sac. C'est une figure légendaire qui kidnappe les enfants, les met dans un sac et puis les fait disparaître. Et c'est ce qui est arrivé aux opposants du régime. Ils disparaissaient. Les tontons Makout deviennent le nouveau symbole du pouvoir de Papadoc. Pour faire taire l'opposition, ils ne reculent devant aucun crime. Fini le temps du gentil petit médecin de campagne, voici l'heure du tyran. Les tontons Makout sont partout. Pistolés à la ceinture, ils terrorisent la population. Les victimes s'en souviennent. Mais aujourd'hui encore, peu sont celles et ceux qui osent témoigner. À l'image de Marguerite Clairier, fondatrice d'une association qui se bat pour rétablir la vérité. J'ai gardé au fond de moi, toute ma jeunesse, la peur de la parole, la peur de parler de cette histoire que j'avais vécue, parce que tout autour de moi, c'était silence. On était enfermés. On ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas raconter ce qui se passait. Donc on pouvait continuer à vivre, mais on devait faire vraiment très attention. Si vous voyez ce qu'on disait, on n'avait pas le droit de se rencontrer. On peut, trois groupes d'amis, trois amis dans un coin de rue, ça pourrait mettre nos vies en danger. Mais ce que je garde aussi en souvenir, c'est la disparition de beaucoup d'amis, de mes frères et soeurs, mes aînés. Moi, j'étais encore assez jeune, mais ma soeur Guylaine, ma soeur Rosemary, etc., beaucoup de leurs amis ont fait les frais de cette dictature, ont gagné le maquis, ont été assassinés, et on vivait dans l'angoisse au quotidien, dans cette peur qu'on ne vienne nous arrêter. La police politique utilisait un type de voiture allemande qu'on appelait les DKW. C'était des moteurs à deux temps. Tof, 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 tof. Dès que tu les entends descendre là-haut, ça veut dire qu'il y a quelqu'un du quartier qui allait disparaître, et que tu ne reverrais sans doute plus jamais. La date clé qui va faire la fortune de Duvalier, c'est 1959, lorsque Casto prend le pouvoir à Cuba. Bruit de bottes dans les Caraïbes. Une révolution communiste triomphe à une centaine de kilomètres des côtes de la Floride. Washington, voie rouge. L'international communiste est aux portes des Etats-Unis. L'Union soviétique idolâtre Fidel Castro et s'appuie sur le dirigeant cubain pour marquer un point dans la guerre froide qui les oppose aux Etats-Unis. Nikita Khrushchev veut s'implanter dans la région. Un dangereux bras de fer s'engage entre Américains et Soviétiques par Cubains interposés. Washington a peur. Les agents de renseignement comme Richard Hines suivent attentivement la situation. Je travaillais au département d'Etat sur l'influence du communisme en Amérique latine. Ce qu'on craignait, c'était l'infiltration soviétique à travers le communisme international dans les gouvernements d'Amérique latine. Duvalier était connu pour être anticommuniste et c'était très bien pour nous. Duvalier, comme ils disent, c'est un fils de pute, mais quand même, c'est notre fils de pute. C'est déjà un petit monstre, mais c'est nous qui l'avons accouché. C'est notre monstre. Il n'est pas ouvertement fréquentable, mais nous avons besoin de lui. Parce que maintenant, à côté, il y a Castro. À partir de 1959, François Duvalier a décidé de convertir la milice civile en une police secrète anticommuniste. Le régime Duvalier a utilisé cette situation pour donner une étiquette communiste à tout mouvement de contestation contre lui. Ceci a constitué un grand atout pour lui permettre de mettre l'opposition à l'écart. Les Américains débarquent à Port-au-Prince. Une mission militaire vient encadrer et soutenir Papadoc. Les États-Unis s'affichent aux côtés du dictateur comme pour marquer leur territoire. Un officier américain marquera l'histoire de cette collaboration, le commandant Heinel. Son fils deviendra un témoin privilégié des coulisses du palais national. Il est le camarade de classe, puis l'ami de Jean-Claude Duvalier, le fils de Papadoc. Avec l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro, Duvalier est un peu inquiet. Mais en même temps, je pense qu'il voit aussi ça comme une carte qu'il peut jouer avec les États-Unis. Mon père, le colonel Heinel, ma mère et moi, nous sommes arrivés en Haïti en mars 1959. Mon père veut rester concentré sur la professionnalisation de l'armée, sur l'entraînement. Mais un Haïtien qui est devenu un ami par la suite lui demande après quelques mois, « Dites-moi, colonel, comment est-ce que vous progressez dans votre mission d'apprendre aux Haïtiens comment battre d'autres Haïtiens ? Alors mon père lui répond, « Les Haïtiens n'ont pas besoin de moi pour apprendre ce genre de choses. » Que le commandant de la mission navale le reconnaisse ou pas, Papadoc détourne l'aide militaire américaine. Les fusils destinés à l'armée sont redistribués au Tonton Makout. Et sur ordre du président Duvalier, les miliciens sont entraînés par des officiers haïtiens formés aux États-Unis. Toute ma promotion a subi l'entraînement aux États-Unis d'Amérique avec la Marine. Donc on était près de, disons, une cinquantaine, 44 précisément, à suivre l'entraînement là-bas. Et l'endoctrinement était réellement fait. Et nous autres, nous avons foi que le communisme, c'était la chose à détruire. Et tout ceci a permis à François Duvalier de consolider son pouvoir. Quelques mois après la prise du pouvoir par Fidel Castro à Cuba, le cauchemar américain devient presque réalité. Un petit commandant cubain débarque aux Irois dans le sud du pays pour tenter d'implanter une guérilla en Haïti. Mal préparés, ils sont tout de suite capturés. Ils sont venus en Haïti en juillet. Alors, à l'époque, il y avait déjà la mission navale américaine qui entraînait les troupes haïtiennes. Donc c'est encore les Américains qui ont aidé les troupes haïtiennes à vaincre cette invasion de Castro. Le même été, dans le plus grand secret, Papadoc est encore sauvé par les Américains dans d'autres circonstances. Papadoc a eu un cœur. Papadoc fait une crise cardiaque. Il tombe dans un coma diabétique et son médecin lui donne une piqûre d'insuline. Mais le coma s'aggrave. On appelle donc les Américains au secours et mon père donne l'ordre de faire venir immédiatement un cardiologue de la base navale américaine de Guantanamo à Cuba. Une équipe de médecins prend l'avion et trois ou quatre heures plus tard, ils arrivent sur place. Ils resteront au chevet de Papadoc pendant un mois pour le remettre sur pied. Et sans cette intervention, Duvalier serait mort. Des années plus tard, mon père a souvent repensé à cet épisode, car les gens lui posaient souvent la question de savoir s'il regrettait ce qu'il avait fait. Et il répondait, non, c'était les ordres et je les ai suivis. Mais bien sûr, les conséquences furent énormes. Beaucoup de gens disent que Papadoc avait changé radicalement de personnalité après ça. Sa soif de répression et sa paranoïa augmentèrent considérablement. Après sa crise cardiaque, Papadoc reste sous perfusion américaine. Aide militaire, aide financière, le régime est maintenu à flot à coups de millions de dollars. Mais l'élection d'un jeune président idéaliste à la Maison Blanche va changer la donne. Il est incontestable que de 1957 à 1960, Duvalier reçoit de l'aide des États-Unis. Mais cette aide va se heurter à l'hostilité américaine à partir de l'avènement du président Kennedy. John Kennedy décide et il le dit officiellement, Duvalier doit partir. Ce régime est déjà fermement installé sur un principe de terreur. Les gens ont peur du gouvernement, très peur des Tontons Macout. Duvalier a établi l'antithèse de la démocratie. Il représente tout ce que le gouvernement de Kennedy ne veut pas avoir en Amérique latine. Toute notre politique en Amérique latine était alors de se débarrasser des dictatures et d'établir des gouvernements démocratiques. Pas juste par amour de la démocratie, mais parce qu'on considérait que les régimes démocratiques étaient plus stables, plus sains, et donc meilleurs pour les intérêts américains. et donc meilleurs pour les intérêts américains. En 1961, débute une politique du chantage. Pour obtenir de l'aide, Papadoc doit tordre le bras des Américains. Il profite d'une tournée dans le sud du pays, à Jacques Mel, pour faire passer un message à son grand voisin. François Duvali était dans des contraintes économiques. L'économie était stagnante. Il voulait avoir de l'argent et de l'argent frais. Et il a dit carrément, pendant qu'il était en tournée à Jacques Mel, il a dit que si vous avez un ami qui ne vous donne pas des preuves qu'il est vraiment votre ami, les amitiés peuvent se chercher ailleurs aussi. Et c'est là qu'il va inaugurer sa politique de chantage. Si vous ne m'aidez pas, là il s'adresse aux Américains, alors que je suis un ami, un allié, fidèle, loyal, eh bien je serai obligé de regarder de l'autre côté. Vers le bloc de l'Est, à l'époque. Le bloc soviétique. Papadoc joue sur la plus grande peur des Américains, la théorie des dominos. Cuba vient de rejoindre le camp soviétique. Combien d'autres pays tomberont ? Jouer est une chose, mais avoir de bonnes pièces en main en est une autre. La chance sourit à Duvalier. Le président américain doit faire face à un danger bien réel et terrifiant. La menace nucléaire soviétique à Cuba. C'est la crise des missiles, l'apogée de la guerre froide. Une aubaine pour Papadoc, alors que le monde est au bord de l'abîme. dans l'année dernière, l'événement de l'événement a été établié le fait que une série d'offensive missiles sont en préparation sur l'île de l'île de l'île. Cette décision clandestine de station stratégiques pour la première fois outside du soviétique de l'île est un déliberatement provocateur et un changement injustifié dans le statut quo. Lors de la crise des missiles à Cuba, non seulement il permet aux bateaux de guerre américains de patrouiller tout autour de Cuba dans les eaux haïtiennes, de passer dans les eaux haïtiennes, il offre à Kennedy le Molle Saint-Nicolas comme base d'attaque contre Cuba. pour montrer que vous n'avez pas un meilleur allié que moi. Malgré tout, Kennedy pense que Duvalier c'est un allié dangereux. C'est un type qui peut facilement faire le lit du communiste tellement il est tyrannique, tellement il méprise son peuple, il l'écrase, etc. Le 26 avril 1963, il y a eu un attentat raté contre le fils de François Duvalier, Jean-Claude Duvalier, et on a fait courir le bruit que c'était un complot monté par les anciens militaires. Le souvenir qui m'a le plus marquée ce jour-là, c'est le chaos. J'étais assez jeune, j'avais 8 ans, les parents allaient chercher les enfants dans les écoles et il y a un bruit qui courait que l'on venait chercher des élèves. Les Makoutes allaient venir dans cette école venir prendre certains élèves. Mon oncle est venu nous chercher et j'arrive à la maison et je vois les adultes qui parlent parce qu'à l'époque on ne parle pas devant les enfants et ma mère qui redescend, je la vois descendre l'escalier en pleurs, qui nous réunit et qui nous dit « Papa a disparu, il était à la librairie, une librairie familiale et on est venu le chercher, on l'a emporté dans le coffre d'une voiture. » L'histoire des disparus n'a pas de fin et c'est ça le comble. Il n'y a pas de fin, on l'attend tout le temps et on l'attend tout le temps et jusqu'à ce jour personne ne sait où il a été enterré, s'il a été mangé par les chiens à Fort Dimanche, s'il a été jeté à la mer, aucune idée. Et c'est ça qui trotte dans nos têtes régulièrement. Où est-il ? Duvalier écrase son peuple. Avec ses tontons Macoute, il met l'armée au pas en pratiquant des arrestations, des purges, des assassinats. Il demande alors à la mission navale américaine qui lui est de plus en plus hostile de quitter Haïti. Le divorce entre Port-au-Prince et Washington semble inévitable. 1963 est la date officielle de la fin du mandat de Duvalier. Donc, en avril 1963, les États-Unis commencent à lui mettre la pression et je lui dis « Votre mandat va bientôt finir, vous ne serez bientôt plus président d'Haïti. Vous devez partir. » Duvalier ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il reste là. Duvalier fait la saur d'oreille. Il s'accroche au pouvoir. Et le hasard de l'histoire lui sourit encore. On raconte que quand Kennedy est assassiné à Dallas en novembre 1963, Duvalier commande du champagne au palais national. Duvalier ne buvait pas d'alcool, mais on m'a raconté qu'il avait bu ce soir-là, car c'était sans aucun doute une occasion pour lui de boire du champagne. À partir de 1963, il opère son virage totalement fasciste. François Duvalier se barricade dans son palais. Il mène une politique répressive et brutale pour accéder à la présidence dans sa vie en 1964. Son palais de Port-au-Prince est une véritable forteresse. Toutes les armes et toutes les munitions du pays s'y trouvent concentrées sur son ordre. Les voici, les fameux Tonton Macoute de Duvalier. Il s'agit d'une milice populaire qu'il a créée le lendemain de son accession au pouvoir. Elle se substitue à l'armée, à la police. Ma conception idéale de l'État, c'est de réaliser le plus grand bien au plus grand nombre. Et pour réaliser le plus grand bien au plus grand nombre, il faut chercher parmi ce plus grand nombre les plus capables. Lyndon Johnson arrive en président Duvalier, il va respirer parce que pour Johnson, que nous importe, il ne faut pas secouer le bateau parce qu'il va dans le bon sens pour nous. À partir du moment où il est anticommuniste, qu'il défend nos intérêts, il ne nous emmerde pas, qu'il dévore les Haïtiens et on s'en fiche. On a vraiment d'autres problèmes plus importants à gérer. Avec cette nouvelle administration, la décision est claire. On va vivre avec le régime de Duvalier. Ne nous causez pas d'ennuis et vous n'en aurez pas en retour. Président à vie, Duvalier est tout même à la mer. Président à vie, mon qu'est la joie dans le cœur. C'est pour les réaliser. Fouinçois, papa, je suis dans l'état sous chaise au point, préclamé, 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 préclamé. A vie duvalier, tout le temps. La démocratie est une parole, c'est seulement une parole. Ce que vous appelez la démocratie dans votre propre pays, dans un autre pays, vous pouvez l'appeler une dictature. Il faut souligner qu'il y a eu une résistance à Duvalier, parce que les gens ont résisté et ont dit non, ce que le dictateur ne pouvait pas supporter. Dans ces grands hôtels, la République dominicaine accueille volontiers les exilés haïtiens, par exemple le père Gérard Bissinthe, chef du mouvement Jeune Haïti. Nous espérons, avec le mouvement que nous avons commencé, nous espérons entamer une action contre Duvalier. Quelle sorte d'action? Une action armée. Parce que c'est la seule action qui puisse arriver à renverser Duvalier. Une action, pour un prêtre catholique, envisager l'emploi de la force, une action armée, c'est un peu étonnant, non? Oui, le problème, évidemment, c'est un peu étonnant, et je dois vous avouer que j'ai mis beaucoup de temps à me résoudre, à prendre la responsabilité, ou plutôt la tête de cette affaire-là. Mais je crois que la situation est tellement grave actuellement, et la situation est tellement exceptionnelle, que je me suis dit qu'à situation exceptionnelle, il faut des solutions exceptionnelles. Le 5 août 1964, des opposants armés débarquent près de Jérémy, dans le département de la Grand-Anse, au sud d'Haïti. Les 13 de jeunes à Haïti, après leur débarquement en Haïti, opération qui a échoué, il y en avait qui étaient morts sur le champ de bataille, et il y en avait qui avaient été faits prisonniers. Ceux-là qui avaient été faits prisonniers ont été ramenés à Port-au-Prince, et ont été reçus au palais national, et ont été questionnés. Et après, on a décidé qu'ils seraient fusillés. Il y en a deux ou trois qui ont été décapités, et leur tête à Port-au-Palais national. Duvali voulait leur tête pour s'assurer que c'était bien vrai. Donc, j'ai cette image d'un journal. Je reviens de l'école et je vois le journal sur la table. Ma mère avait oublié de le déplacer, et puis je vois une main qui tient les cheveux, et puis je vois que c'est une tête qu'on venait d'enlever. Numa et Douin, qui ont été capturés, Duvalier a dit qu'ils les voulaient vivants. Donc, finalement, on les a exécutés devant le cimetière, en présence des écoliers de la République. On a exigé que toutes les écoles, de la première année jusqu'au plus grand, a assisté à cette exécution. Et ce film de l'exécution, on l'a passé à la télévision tous les jours, tous les jours, tous les jours. Une manière de terroriser la population, et c'était de jeunes, début de la vingtaine. Duvalier a décidé de faire un show. Moi, j'avais combien ? 7 ans, 8 ans. Et puis je vois, on filme tout, et puis on a fait l'exécution des deux types. Ceci m'a tellement marqué. Vous savez, quand un enfant est en bas âge, il n'a pas de discernement ou de se protéger. Avez-vous rencontré, M. le Président, avide des difficultés pour faire admettre vos conceptions ? Il n'en a pas manqué. D'abord, dans l'ordre interne, le changement profond a opéré jusque dans la mentalité de certains de mes compatriotes, heureusement peu nombreux. Dès que tu aimes les livres, tu t'es suspect. Tu es jeune, tu aimes les livres ? Ah non. Il te disait, tu aimes lire ? Aïe, aïe, aïe. Si tu aimes lire, c'est parce que tu as des tendances communistes. Ce sont des communistes qui aiment lire comme ça. Dès qu'on disait qu'on était communistes, on irait morts. Il y avait même une loi votée par le Parlement haïtien et prévoyant la peine de mort contre les communistes. Pas seulement les communistes, les libraires et ceux qui se disaient communistes par barardage. C'est une loi absurde, absurde dans son contenu et dans un anticommunisme qui est vraiment primaire, pas seulement primaire, mais bête, je dirais. Les marquettes et les militaires passaient de maison en maison, dépouillés à la bibliothèque. Dès qu'on trouvait un livre, que ce soit le rouge et le noir, ou bien le développement communautaire, ah, tu avais des problèmes. Ce régime a fait fuir les cerveaux. On ne peut pas faire des développements économiques sans cerveau. Aujourd'hui, 84 % des Haïtiens qui ont au moins une licence vivent à l'étranger, qui ont une licence universitaire. Et ça a surtout pris une ampleur particulière au-dessus du Valais où il fallait chasser les gens qui peuvent réfléchir. Donc, il fallait chasser la science. Il y avait une guerre contre l'intelligence. Il y avait une guerre contre la pensée. On garde les gens qui ne comprennent rien. On garde les gens qui sont aveugles parce que c'est mieux. C'est plus facile pour nous de les manipuler, de les contrôler. Si vous avez les yeux ouverts, si vous comprenez, si vous êtes avisé, vous devez mourir, être un prisonnier ou partir. Duvalier a 61 ans. Si ça dépend de lui, il règnera jusqu'à sa mort. C'est ce qu'on appelle un président à vie. Le paradoxe chez cet homme vient du défasage entre les vues qu'il exprime et la réalité telle qu'elle est. D'aucuns l'accusent de tout faire pour freiner le développement de ce pays qu'il connaît pourtant si bien. Son premier souci, disent-ils, c'est de garder le pouvoir. Et c'est à quoi il travaille. Le reste n'est que verbalisme. Voici maintenant une nouvelle facette du personnage. Nous sommes sur un chantier qu'il est venu visiter. Aurait-il fait ce geste si notre caméra n'avait pas été là ? Ce n'est pas la paie qu'il distribue, mais un cadeau royal. Un seul de ces billets représente le quart du revenu annuel moyen d'un haïtien. Le reste de l'alias est jeté à la foule. Pour garantir son pouvoir absolu, Papadoc enfonce de plus en plus son pays dans la misère. En novembre 1968, l'élection de Nixon sonne le retour des républicains à la Maison-Blanche, synonyme de meilleures heures pour la dictature. Papadoc jubile. Les affaires vont pouvoir reprendre. Nixon, qui s'embourbe au Vietnam, veut renforcer ses liens avec les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Il envoie son bras droit, Nelson Rockefeller, afin de s'assurer du soutien des présidents amis. A Duvalier d'en profiter. Nelson Rockefeller se rend en Haïti en 1969, au terme d'un voyage plutôt raté à travers toute l'Amérique latine, en tant qu'envoyé spécial du président Nixon. Pendant toute sa tournée, il reçoit des accueils très mitigés, y compris des huées, des jets de pierre, enfin ce genre de choses. Haïti sera le seul pays où Rockefeller sera accueilli en triomphateur, alors que dans tous les autres pays, il est accueilli à coups de tomates, à coups de pourris. En Haïti, Duvalier le fait dérouler de tapis rouge. Et nous sommes en pleine période, là en juillet 1969, de répression anticommuniste. Papadoc reçoit Rockefeller dans son bureau. Et alors que leur conversation se termine, il y a tout à coup des acclamations. Une clameur populaire qui s'élève au dehors. Et la pelouse du palais a été remplie, exprès, avec des foules de partisans pour Duvalier. À l'intérieur, Duvalier dit « Je crois que j'entends quelque chose ». Il se lève, donc Rockefeller se lève aussi, parce que quand le président se lève, tout le monde se lève. Et Duvalier dit quelque chose comme « Je me demande bien ce que ça peut être ». Rockefeller marche courtoisement à ses côtés, et là, Duvalier trébuche, volontairement. Et il s'agrippe à Rockefeller pour se soutenir. Rockefeller, qui est un très grand type, lui offre poliment son bras. D'ailleurs, Duvalier était déjà en mauvaise santé à cette époque. Donc, Duvalier s'agrippe aux bras de Rockefeller. Les portes du balcon s'ouvrent devant eux, et ils sortent sous les acclamations de la feu. Littéralement, bras dessus, bras dessus. Et des photographes immortalisent la scène. Duvalier, à ce moment-là, sourit en saliant la foule. Tandis que Rockefeller est horrifié. Parce qu'on lui avait donné des instructions très strictes de ne pas faire une sorte de démonstration publique, de soutien à Duvalier. Mais du point de vue de Papadoc, c'était la confirmation que les États-Unis l'adoubaient et soutenaient le régime, qu'ils pouvaient s'appuyer sur eux, physiquement même, et pas seulement lui, mais tout son régime. C'était la preuve que les États-Unis étaient un allié fidèle, un appui de la dictature. De souvailliers et de souvailliers régime. Mr. President, you are, of course, president for life. Have you, at any time, thought about a successor? No? My successor is... My successor... All of them... All of them... All of them are at school now. The young people, the youth. Your own son here, Mr. President, with you, what profession will he take when he leaves school? That depends on him. I don't know if he will follow the advice of his father, of his mother, to become a medical doctor. I don't know. So what is your secret for control? My secret is the top secret for Duvalier and for everyone. En 1970, définitivement, François Duvalier apprend, après consultation de ses médecins français, qu'il n'a plus longtemps à vivre. Et à ce moment-là, il pense sérieusement à sa succession. Beaucoup de gens croient toujours que Jean-Claude Duvalier était le choix de son père. C'est tout à fait faux. Son choix se porte sur un homme qu'il a servi pendant près de 14 ans comme ministre des Finances, de l'économie, du commerce, etc. M. Orvé Boyer. C'est lui que Duvalier avait choisi. Mais les Américains décident d'autrement. Les Américains disent non. C'est votre fils qui doit vous succéder. Parce qu'il faut assurer la pérennité du nom Duvalier qui terrorise et qui a un ciment à l'intérieur de tout le système du gouvernement. Jean-Claude a été le bébé des Américains. La mort de François Duvalier. Bon, ça s'est passé, disons comme une lettre à la poste, parce que le pouvoir était déjà transféré à son fils, Jean-Claude, avec l'assentiment des Américains. Donc François Duvalier est mort, c'est comme en Angleterre, le roi est mort, vive le roi. À 19 ans, Jean-Claude devient donc le plus jeune chef d'État du monde. Autour de lui, les lieutenants de son père, la vieille garde, les dinosaures qui veillent au grain et à leurs intérêts. « Baby Doc était un incapable. Son père était un dictateur brutal, féroce. Mais à sa manière, il était très compétent. Bien sûr que Baby Doc n'avait pas la même étoffe. » « Si je devais comparer le régime de mon grand-père et celui de mon père, les choses étaient quand même très différentes lors de l'accession au pouvoir de mon père en 1971. Le contexte géopolitique lui-même ayant changé, on n'est plus, si vous voulez, dans cette période tumultueuse de la guerre froide, ce grand moment d'affrontement entre les deux blocs dans la région. La paix règne. » La paix règne, sous haute surveillance. Tonton Makout et militaire bordent le nouveau bébé président. L'ombre de Washington aussi plane sur le jeune dictateur. Lors d'une conversation avec l'un de ses conseillers, le président Nixon se lâche au téléphone de la Maison-Blanche. Il y a un président, ou un prime minister qui est là à cause de l'eurod des contestés élections. Oh my god. Il y a pas de l'une. Il y a pas de l'une. Le take les Haiti. Mira, le styant est notre comité ici. Je ne dis pas que les blacks ne sait pas gouvernement. Je dis qu'ils ont l'un de ses fins München. Mais les Africains ne peuvent pas se sourire. Ils sont juste le temps. Et ils sont enfants. Ils sont enfants. Les Américains, dès le début, avaient posé une condition. On peut garder la dictature en faisant la chose autrement. Mais vous devez aussi présenter un nouveau visage. A cette condition-là, nous vous trouvons de l'argent, la coopération, et puis on va vous faire les choses. Aidé par les Américains qui relaient la propagande du régime, Haïti rouvre ses portes aux étrangers. Quelques touristes font leur apparition, et surtout les industriels américains, qui ouvrent des ateliers de confection dans un pays où la main-d'oeuvre est très bon marché. Le capitalisme s'accomode facilement de la dictature. C'est bon pour les affaires. Nous étions parmi les grands producteurs pour le rassemblage des maillots, des chemisettes, des sous-vêtements pour hommes et femmes. Nous étions le premier producteur de berles, de baseball. Toute la production était une production pour l'exportation. U.S. Ambassador Clinton Knox tells about the change. You believe that Haïti is no longer a country of terror? I would say that very emphatically. It is no longer a country of terror. Because? Because they realized that the need, if there ever were, a great need for the Tonto Makut had disappeared, and they no longer had any interest in them, and they also felt that it was necessary to begin to turn the country around in terms of its image. La dictature de Duvalier-Père, pour moi, était moins dure que la dictature de Jean-Claude Duvalier. Parce que sous la dictature Duvalier, tout le monde savait que c'était un tensionnaire. Tout le monde le savait, c'était connu parce qu'il a fait des massacres au début pour pouvoir s'installer en 1964 comme président à vie, qu'il n'avait épargné personne. Il n'avait pas épargné la bourgeoisie, il n'avait pas épargné la classe moyenne, il n'avait pas épargné le peuple. Quiconque s'y mettait, il prenait ce qu'il veut dire. Ce qui veut dire qu'il avait acquis cette réputation-là. Tout le monde savait déjà que Duvalier était un tensionnaire et un assassin. Tandis que Jean-Claude Duvalier lui-même, c'est le fils. Il est venu en 19 ans, soi-disant comme une sorte d'ulubère lui ou bien une sorte de retard des mentales, tu vois, très jeune, etc. Et puis tout le monde voulait lui donner le bénéfice du doute. Mais pourtant, il a hérité de la même structure de répression qui avait été bien rodée pendant 14 ans de Duvalier. Les Américains vont prendre en main maintenant directement l'armée. Ils vont ouvrir l'académie militaire, ils vont envoyer les jeunes officiers s'entraîner aux États-Unis, se former. Ils vont créer le corps d'un Léopard. Maintenant, ils contrôlent. Ils sont en contrôle. Il y avait des échanges en permanence entre l'armée américaine et l'armée haïtienne. De nombreux officiers partaient étudier à Fort Benning. On nous envoyait des instructeurs également. Donc il y avait une coopération multidimensionnelle à la fois sur le plan strictement militaire et sur le plan logistique également. Il a modernisé les forces armées. Moi-même, j'ai participé aussi à l'acquisition de certains matériels. Et je voyageais pour aller à Phoenix, Arizona pour choisir les hélicoptères américains qu'ils voulaient bien nous passer. Tout était réellement comme du papier à musique que ça fonctionnait. Grâce à la générosité de l'aide militaire américaine, Jean-Claude Duvalier crée dès 1971 une nouvelle unité de choc lourdement armée, les Léopards. Baby Doc se déguise, s'amuse avec ses nouveaux jouets et il signe avec ce nouveau bataillon le retour de l'armée aux affaires. Mais le Léopard va-t-il remplacer les Tontons Makout ? Pas si sûr. Notre devise pour les VSN, ce que vous appelez les Tontons Makout, c'est « couper tête, brûler les cailles ». C'est-à-dire ? Couper les têtes, brûler les cailles. Brûler les maisons. C'est nous qui modèlons le gouvernement, c'est nous qui pourrons tracer bon exemple. Pendant que les Léopards paradent, les Tontons Makout renforcent leur rôle de police politique. La persécution des opposants continue. Deux d'entre eux, Max Bourjoli, numéro 2 du Parti communiste haïtien, et Robert Duval, simple citoyen opposé aux idées de la dictature, connaîtront les terribles geôles de Fort Dimanche, surnommés alors par les Haïtiens « Fort la mort ». J'ai fait près d'un mois aux casernes de Salines, parce que c'est le premier endroit quand vous êtes arrêté et vous êtes sous suspicion. Et puis finalement, il me dit « Où est-ce que vous avez étudié ? » J'ai dit « J'ai étudié au Canada ». Et puis lui de me dire « Ok, 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 d'accord, fermez-le. Fermez-le. » Parce que j'avais étudié au Canada, mais sans aucune preuve, sans rien du tout, simplement pour fermer ma gueule. Tu comprends ? J'ai été dans les cellules de casernes, au bas de casernes, et après un mois, on m'a transféré un soir pour m'amener au Fort Dimanche. « Vous avez dit que vous étiez, que vous êtes communiste ? » J'ai dit « Oui, mais vous savez que ça, nous, c'est la peine de mort. » « Le 3 janvier, la cellule s'est ouverte, on nous a embarqués au Fort Dimanche. C'est là où on envoie les gens pour qu'ils pourrissent avant de mourir. Fort Dimanche, c'est une prison qui pourrait tenir entre 300 et 400 personnes. C'était 10 cellules, qui étaient à l'intérieur d'un complexe militaro-macoute. Fort Dimanche est devenu vraiment le point central de sa répression. Si tu atterrissais là, c'est le verdict objectif. Pour vous, comme opposant à Duvalier, c'était la mort. » « Quand je suis arrivé au Fort Dimanche, dans ma tête, tout était foutu. C'était terminé. Et mon aventure sur Terre, il est fini. Parce qu'on ne sort pas du Fort Dimanche. » « Imagine-toi une cellule de 3 mètres par 4 mètres. Tu as peut-être 40 personnes à l'intérieur. Et on était tout nus. On vous donne l'équivalent de 300 calories par jour. » « Je voyais des prisonniers qui, à la fin de leur vie, avaient perdu toute lucidité, avaient perdu leur esprit et qui buvaient le liquide qui s'échappait de la tinette. Les urines mélangées et les matières fréquales diluées coulaient de la tinette et c'est ça qu'ils buvaient. Ils n'avaient pas d'eau. » « Dans la cellule, pendant les huit mois que je suis passé là, j'avais comptabilisé 180 personnes qui sont morts. Deux par jour, trois par jour. Comme ça, le gouvernement ne pouvait pas dire qu'ils maltraitaient les gens parce qu'ils mouraient de leur mort naturelle. Il y avait eu des exécutions sommaires, mais ce n'était pas avec des balles, c'était surtout avec des cagoules qu'ils mettaient dans la tête des gens. Ils sortaient dehors et puis ils leur donnaient un coup de bois dans la nuque. Et puis après ça, on allait vous jeter dans un trou plus bas dans le champ de tir. C'est là qu'on mettait les cadavres. Et des fois, pas profondément. Et les chiens, on pouvait entendre des chiens qui se disputaient les cadavres. Et quand on m'a transféré au pénitentiaire national, je suis passé à côté d'une vitre. J'ai continué. C'est quand je suis arrivé plus loin, je suis retourné et me dis « J'ai dit ça, c'est moi ! » Je ne me suis pas reconnu moi-même personnellement dans la vitre. Parce que mes yeux étaient descendus là, et la peau de mes fesses étaient arrivées jusqu'à derrière mon genou. C'est-à-dire que, tu sais, les photos que tu voyais dans Dachau, dans les questions de Juifs qui avaient... C'est exactement ça. En 1977, le monde change. À Moscou, l'heure est à la détente. Le Kremlin accepte une trêve dans la guerre froide. L'union soviétique de Léonique Brezhnev a signé les accords d'Helsinki. Moscou s'engage à respecter les droits de l'homme. Une nouvelle ère se dessine et l'affrontement Est-Ouest est de moins en moins virulent. Aux États-Unis, le tout nouveau président démocrate, Jimmy Carter, se doit de montrer l'exemple et de défendre dans sa propre zone d'influence cette politique imposée aux blocs de l'Est et à l'Union soviétique. Y compris, bien sûr, en Haïti. Il voulait changer l'image des États-Unis à ce qu'on ne puisse pas le considérer comme le type qui protège toutes les dictatures dans son arrière-cour. Et c'est comme ça qu'il a adopté la politique des droits de l'homme. Mais c'est Jimmy Carter avec son problème des droits de l'homme qui a commencé à bouleverser l'échiquier politique sous Duvalier. Comme pour Nixon avec Rockefeller au temps de Papa Doc, Carter envoie un émissaire à Port-au-Prince, Andrew Young. Ancien compagnon de route de Martin Luther King, Young dicte à Baby Doc la nouvelle conduite à tenir. Cela implique le respect des droits de l'homme. Ma présence ici indique que nous sommes concernés sur les droits humains. des droits humains partout. Andrew Young va poser deux actes. Deux prises de parole qui vont marquer sa visite. Il rencontre des journalistes à l'hôtel Beau Rivage. Et il prononce un discours à la résidence de l'ambassadeur américain. Et c'est là qu'il va lâcher cette phrase fameuse. Il est temps de cesser d'étouffer les voies de la liberté. Il faut cesser d'étouffer les voies de la liberté. Voici maintenant nos conditions pour rester dans l'alliance avec les États-Unis le respect des droits de l'homme. C'était un ouf de soulagement et la pression qui va s'exercer pour libérer les prisonniers politiques. Le 22 septembre 1977. Jean-Claude n'était pas tout à fait d'accord. Mais il n'avait pas le choix. C'était à prendre ou à laisser. S'il voulait être aidé, il fallait qu'il rentre dans cette dynamique. Donc, il a négocié la libération de tous les prisonniers politiques. Tous les prisonniers politiques et il y en avait pas mal. Et c'est comme ça qu'il y a les circonstances de la vie internationale et nationale qui ont joué pour moi qu'on m'ait pris peut-être cinq jours avant la mort. Parce que si j'avais fait cinq autres jours encore comme ça, j'étais mort parce que je commençais à perdre un peu la concentration. C'était comme hier que je me souviens. Il fallait qu'ils libèrent tous les prisonniers politiques. Et c'est comme ça que finalement, le 21 septembre 1977, ils ont lâché 106 prisonniers politiques dont j'étais un. On était très contents d'être vivants. Quelques mois avant, ils ont bien pris le soin de nous donner un peu plus de nourriture. En l'espace de deux, trois mois, ils nous ont bourré de piqûres, bourré de vitamine B12, etc. Et puis c'est comme ça qu'on était plus ou moins acceptable d'être vus par la grande presse nationale et internationale. Bon, c'était un show-biz. Ce qu'ils ont fait, ça c'était pour leur propaganda, pour dire que voilà, nous les avons bien traités, etc. Monsieur le Président, le monde entier a noté avec intérêt le geste que vous avez posé il y a environ deux ou trois semaines de libérer 104 prisonniers politiques. Mais en même temps, je crois que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a interprété cette décision comme étant une concession que vous faisiez aux États-Unis et puis plus particulièrement à l'ambassadeur Young qui vous avait rendu visiter un peu plus tôt. Il n'a jamais été question pour nous de concéder quoi que ce soit au gouvernement américain. Nous avons tout simplement voulu démontrer au monde que le gouvernement ici est capable de comprendre et de pardonner certains individus qui, pour des raisons plutôt fantaisistes, ont voulu renverser ensemble le gouvernement ici. Je vous donne la garantie de former qu'il n'y a plus un seul détenu politique qu'en Haïti. Jean-Claude Duvalet s'est retrouvé coincé. Donc le régime qui est un régime spécifiquement dictatorial tente de faire des aménagements avec cette nouvelle théorie du respect des droits de l'homme. et c'est là que ça a commencé à se déboîter. C'est comme un régime qui perd ses repères. Les manières classiques dont il avait l'habitude d'opérer ont été changées et c'est là que les difficultés ont commencé. Dès qu'une dictature commence à être mesurée, c'est le commencement de la fin. Ce qui a permis à Papadoc et à Jean-Claude de tenir, c'est parce que l'opposition avait peur. babouquette l'a tombé. C'est-à-dire la babouquette, c'est ce qu'on met dans la bouche des chevaux. Tu vois, babouquette l'a tombé. C'est-à-dire que maintenant on ne peut plus nous fermer la gueule. Tu comprends ? On dit ce qu'on pense. Aux États-Unis, Carter n'est pas réélu. Il perd face à Ronald Reagan, un ancien acteur connu pour ses petits rôles de cow-boys. L'annonce des résultats se propage comme une traînée de poudre à port au prince. Je me rappelle très bien ce soir-là. On a dû rentrer tout de suite. Les marcoûtes ont envahi la rue et ils se sont mis à tirer en l'air en disant « Les doigts de l'homme, c'est fini. Les cow-boys sont revenus à la maison nâche. » Avant même la prestation de serment de Ronald Reagan du valifance. On dirait qu'il avait soif, qu'il avait fait de nous. Il détruit du Haïti, il détruit la presse libre, il ferme les partis politiques, il arrête, il exile, il emprisonne. Catastrophe. Jean-Claude Duvalier m'a dit un jour « C'est tellement mieux avec les républicains. Je m'entends toujours mieux avec eux. » Et c'était vrai. L'administration républicaine s'entendait généralement mieux avec Duvalier. Leur attitude, c'était « Mieux vaut un diable qu'on connaît qu'un diable qu'on ne connaît pas. » Dans la cathédrale de Port-au-Prince, Jean-Claude épouse Michel Bénette, une belle mulatresse qui avait déjà deux enfants d'un premier mariage, avec le fils d'un opposant au Duvalier, tué dans une tentative d'attaque du palais en 1959. « Voulez-vous prendre comme épouse Michel Bénette ? » Le destin du Valier, je crois, a tourné le jour où il a épousé Michel Bénette. C'est là que le système a été ébranlé et le déclin a commencé. Alors que les fromages avant le mariage étaient bien distribués en différentes grandes familles, quand il y a de son mari, sa belle famille a tendance à prendre les fromages des autres. Qu'est-ce qui va provoquer qu'elle ne contente pas au sein de la bourgeoisie ? Selon des statistiques de la Banque mondiale, il apparaît que les haïtiens privilégiés s'attribuent plus de 40 % du revenu national. Alors, est-ce que vous pensez que cette situation pourra être modifiée progressivement ? Selon la Banque mondiale ? Oui. Et ces statistiques commencent à quelle année ? 76. 76 ? Il y a eu quand même 8 ans. 76 ? 76, ça fait quand même 35 ans. Je n'ai aucune idée des derniers chiffres, mais je pense que ceci a de beaucoup évolué. Et que depuis quelques temps, nous apercevons qu'il y a une bonne partie de la population qui participe au développement économique et social du pays. Jean-Paul II visite Haïti en 1983. Il est invité à un somptueux banquet au palais national, mais il préfère rencontrer des prêtres et des évêques haïtiens et dîner avec eux dans un lieu plus modeste. Quand il est à l'aéroport, il dit à la radio en créole, « Il faut que ça change. » Et cette phrase a eu une résonance énorme dans la population pauvre. « Il faut que les pauvres de toutes sortes se les prennent à espérer. et l'Église gardent en ce domaine une mission prophétique inséparable de sa mission religieuse. et elle demande la liberté de l'accomplir. » Le pape avait dit qu'il fallait que les choses changent en Haïti. En 1983, il est venu. Et c'est comme ça que les gens se sont organisés. Ils commençaient à résister au Makoud et résister au système politique. Ils ne voulaient plus accepter que quelle que soit la personne vienne et puis ils n'avaient plus peur. Mais sur le plan international, la guerre froide a tendance à finir parce que l'Union soviétique va perdre la bataille. C'est clair. En Afghanistan, l'Union soviétique s'essouffle et Cuba commence à se préparer pour une seule. Donc les Américains vont commencer à se dire « Ah, l'histoire va changer. Il va y avoir un nouvel ordre dans lequel nous n'aurons pas besoin de ce type de régime à la Duvalier. Et c'est ce qui va expliquer qu'à un certain moment, ce régime-là qui avait été gardé pour faire face au communisme, étant donné que le communisme va s'effondrer, Duvalier n'aurait plus à résonner. 29 juillet 1984, comme chaque année, la grande parade des Makout devant le palais présidentiel. Toute la tribune officielle a revêtu l'uniforme bleu de la milice et sur les genoux de Michel, le futur président à vie, Nicolas. clochet la sonne, infidèle volée, tout coulède rapopou grédo, l'enconsecration qui riait, mais mon père oué, faut que ça a changé, ou la vie puis ma loul puis bien, voilà ma gloire, je suis chrétinien. qui riait, qui riait, la boumwé, calèran yon sale la boumwé, boumwé, boumwé. Musique Ici encore, le gouvernement ne fait rien. Seuls des bonnes sœurs et des pères salésiens s'occupent de ces déshérités. Par exemple, en aménageant un point d'eau potable, en construisant des écoles ou des dispensaires. Comme vous pouvez l'imaginer, l'état sanitaire des habitants de ce bidonville est lamentable. De quoi est-ce qu'ils vivent ? Si vous me demandez ça, ça c'est une question que, après 8 ans, je ne peux pas vous répondre. Et je vous répondrai seulement peut-être, ils ne vivent pas vraiment. Si longtemps qu'un homme est obsédé par nourriture, que ça c'est ça, sa obsession, ça c'est pas humain. Si on doit vivre comme un chien qui cherche à manger, ça c'est pas humain. Et aussi, vous pouvez me demander pourquoi tous ces milliers et des milliers de pauvres, pourquoi ils ne se révoltent pas ? Et ils ont peur. Énormément peur. Parce que partout, 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 les tontons à Kout sont là. Tout le monde a peur en Haïti. Même les tontons à Kout ont peur. Tout le monde a peur. En haut, ils ont peur d'en bas. Et en bas, ça veut dire la masse a peur d'en haut. Tout le monde a peur. Mais depuis la visite du pape, la population veut que ça change. Le peuple est de plus en plus hostile à la dictature de Baby Doc. En novembre 1985, Haïti bascule dans la violence. La révolution est en marche. Le pays s'embrase. Dans la ville de Gonaïve, au nord du pays, les écoliers et les étudiants participent activement aux manifestations et aux émeutes. Les militaires ont commis une erreur grave. Ils ont tué trois jeunes. Mackinson, Michel, Daniel Israël et un autre petit, là, trois. Des enfants qui étaient assis chez eux parce qu'il y avait un mouvement politique d'opposition dans la zone de Gonaïve. Et puis, ils ont été les trois assassinés, trois jeunes. Et puis maintenant, c'est comme ça que le pays a été réellement bouleversé. Il y a eu cette affaire d'assassinat des trois jeunes au lycée de Gonaïve. Et ça a donné lieu à une effervescence à travers tout le pays. Donc, les Américains ont trouvé que c'était la goutte d'eau du trou. Et je dois dire que cette affaire était encore une manipulation étrangère. J'ai eu à instruire, à assurer la défense, d'un des officiers qui était au Gonaïve. Et c'est en démontrant devant le tribunal que le crime n'a pas été commis par des Haïtiens. Mais vous savez, dans un moment d'effervescence, il faut un changement. On provoque un événement et l'événement devient l'événement majeur qui va être le tournant, le point de décision. La mort des enfants n'avait absolument rien à voir avec les troupes haïtiennes qui étaient sur le terrain. Et là, je suis clair et formel là-dessus. Ouais. Mais vous ne démontez pas que ça puisse être la CIA ? Ah voilà, vous voulez me faire dire vraiment ce que je vous ai dit que je ne vous dirai pas. Mais il y avait, il y avait, il y avait des étrangers. C'était, c'était une manipulation. C'était une, c'était une opération. Pour amener à la décision finale. La justification. La situation en Haïti devenait de plus en plus chaude. De plus en plus inquiétante. Il y avait des démonstrations, des manifestations contre Baby Doc. Ce qu'on n'avait jamais vu sous son père. Donc, un jour, un représentant de Baby Doc vient me voir et il me demande « Qu'est-ce que vous, les Américains, vous voulez ? » Alors, je lui ai répondu « On veut qu'il parte. » C'est ainsi que nous avons été reçus au State Department, ici, à Washington, pour solliciter que l'on mette un avion à la disposition de Jean-Claude Duvalier. Le jour convenu, nous avons envoyé un avion militaire. Nous avions discuté en amont avec la France et on leur avait dit « Écoutez, il faut bien qu'il aille quelque part. » « Donc, on va vous l'amener en France, d'accord ? On le dépose chez vous. On lui trouve un endroit où rester quelques temps. Et après, on travaillera tous ensemble pour lui trouver une destination définitive. Ok ? » « Mais bien sûr, une fois qu'on l'a déposé sans accro en France, c'est devenu un problème français. » « La difficulté majeure, c'est que c'était un gouvernement socialiste qui était au pouvoir en France. C'est pas une messe à faire que de négocier avec François Mitterrand. » « Il est descendu. Tout d'abord, il a fallu établir un stratagème pour qu'il puisse laisser le palais, quitter le palais. En descendant de l'ascenseur, les miliciens étaient en bas, à l'attente. Il leur a dit « Je vais à l'aéroport, je reviens. » « Il n'a pas dit qu'il allait partir. On est monté dans la voiture, il est monté devant, sa femme à côté. Valès ici, moi-même à côté de Valès. Et Nicolas entre nous deux. Le petit. Nicolas entre nous deux. Et puis on est partis comme ça. » « Il est monté dans l'avion et il s'est parti. » « Donc, voici un régime qui a été construit par et pour la guerre froide et qui a été démoli parce qu'on n'en avait plus besoin. Il avait épuisé son temps d'utilité historique. » « Quand j'ai appris qu'il prenait un avion de l'US Air Force pour venir en Europe, je n'imaginais pas qu'il deviendrait à Ta Loire. » « Duvalier, pas de fronte ! Duvalier, pas de fronte ! » « Va te faire juger, pas de fronte ! » « Duvalier, pas de fronte ! Duvalier, pas de fronte ! » « Monsieur Duvalier s'en va. » « Le plus vite possible. » « Nous avons pu établir que 120.674.775 dollars, au moins, avaient été illégalement détournés par les Duvalier à leur fin personnelle. » « J'avais vraiment, non seulement l'impression, mais la certitude que la France s'était fait avoir. » « 17 ans après, nous retrouvons Baby Doc dans un haut lieu de l'histoire haïtienne. » « C'est ici, au fort de Joux que Toussaint l'ouverture, le héros de l'indépendance haïtienne, le combattant pour la liberté, a terminé sa vie, emprisonné. » Étrange visite du dictateur déchu, désormais ruiné. Depuis son arrivée en France et son divorce avec Michel Bennet, sa fortune a fondu comme neige au soleil. Jean-Claude Duvalier vit grâce au soutien des grandes familles haïtiennes. Ensemble, ils réécrivent l'histoire. Baby Doc essaye de se justifier et de répondre à nos questions. « J'ai laissé Haïti avant tout afin d'éviter un bain de sang. » « Parfois un dirigeant doit pouvoir se retirer. » « Il doit pouvoir se retirer afin de permettre... » « L'évolution pacifique. » « Moi, je l'ai fait surtout pour mettre fin à la crise politique que traversait le pays. » « Le peuple haïtien, pour ne pas dire qu'une bonne partie de la population a quand même gardé... » « Je me souviens de mon gouvernement. » « Certes, il restait encore beaucoup de choses à faire. » « Je pense qu'on était aussi sur la bonne voie. » « Écoutez... » « Dans le pays maintenant, questionnez n'importe quel haïtien... « Vous allez voir quelle réponse ils vont vous donner. » « Ils mangeaient mieux. » « Ils vivaient mieux. » « Ils s'amusaient mieux. » « Vous voyez... » « Naturellement, il y avait aussi des persécutés politiques... » « Qu'on ne peut pas nier. » « Mais le pays en général fonctionnait mieux. » « Le développement économique n'était pas dans l'agenda du Valley. » « Ça doit être clair. » « Il y avait un seul focus, une seule motivation. » « Qu'on garde le pouvoir. » « Peu importe les conditions, peu importe ce que ça coûte. » « Donc, les actions qu'il avait faites, justement, étaient dans cette logique. » « Si on compare Haïti et les autres dictatures de la région, comme le Chili ou la République dominicaine, c'était clair. » « Les autres pays, Pinochet, Balagel, étaient dictateurs. » « Mais ils ont jeté les bases de la modernisation économique de leur pays. » En 1986, les militants des droits de l'homme tentent de faire un travail sur la mémoire et le procès de la dictature. À Fort Dimanche, on commémore les disparus, les victimes de l'époque du Valley. Mais les vieux démons réapparaissent et les barons de la dictature sont toujours présents. « Avec le temps, les militaires se sont retranchés sur leur position. Ils ont fait des manoeuvres pour pouvoir dissimuler les bâtiments. Tous les vestiges ont été abattus avec des tracteurs. Même les fosses communes ont été détruites pour montrer qu'il n'y avait jamais eu vraiment le Fort Dimanche. » « Je suppose que ça dérange énormément. Parce que Fort Dimanche, c'est un symbole de torture, un symbole d'une société d'une époque, d'une époque que beaucoup de gens sont impliqués dedans, qui vivent encore aujourd'hui, qui ont formé leur capital. Et ils se croient impliqués et ils veulent pas, ils veulent tuer toute mémoire. » « Mon mari, Roland Montas, il est un avocat. » « Et il a été condamné pour quoi ? » « On est venu le chercher. Un samedi matin à midi, on lui a dit que le président voudrait le voir. Et depuis lors, je ne l'ai jamais revu. On n'a jamais su où est-ce qu'on l'a amené. C'est tout. Et aucun dit qu'il est mort à Fort Dimanche. Ben, nous ne le savons pas. » « On avait recensé près d'entre 30 et 50 000 morts sur la dictature de Duvalier, père. Et un autre encore 50 000 morts sur la dictature de Jean-Claude Duvalier. » « Ça a été le taux de mortalité pendant 30 ans. Ça, c'était le prix de la dictature. » « Il y a beaucoup maintenant qui écrivent et qui racontent toutes les merveilles de cette période-là. Alors qu'au fond, comment peut-on parler de merveilles sous une dictature aussi féroce ? » « Le Duvalierisme est encore présent dans ce pays. La mentalité duvalieriste est encore présente. Les pratiques duvalieristes sont encore présentes. » « Et mine de rien, beaucoup de ces barons sont encore dans les coulisses à jouer, à faire les jeux de pouvoir et à préparer leurs propres lèvres à travers leurs descendants. » Aujourd'hui, l'héritier de la dynastie se lance en campagne. L'histoire d'Haïti bégaye-t-elle encore ? Nicolas Duvalier s'explique. « Je me vois me présenter sur l'échiquier politique aujourd'hui. Ça met beaucoup de gens inconfortables. Parce qu'ils voient en moi peut-être une alternative à leur échec, à eux. » « Il ne s'agit pas essentiellement d'être comme mon grand-père ou comme mon père ou être complètement différent. Je pense qu'il y a eu du bon chez les deux. Mais je n'hésite pas non plus à m'inspirer de ce qu'il y a eu de bon chez l'un comme chez l'autre. S'il y a eu des choses négatives, bien entendu, il y en a eu. Mais il y a eu beaucoup de choses positives aussi. L'ordre et la paix régnaient en Haïti avant 1986. » « Il faut rétablir certaines vérités. Parce que l'histoire est d'une façon biaisée, j'ai envie de dire. Parce qu'elle ne représente que la version d'un certain groupe de personnes. La vérité est multiple. La vérité, c'est des nuances de gris. Ce n'est pas seulement blanc ou noir. Ce n'est pas seulement on est pour ou on est contre. » « Elle n'est pas enseignée du tout, cette période de l'histoire contemporaine. Jusqu'à aujourd'hui, aucun manuel scolaire ne fait référence à cette tranche de notre histoire. Ces livres n'ont pas changé depuis 50 ans. Ce n'est pas acceptable. » « Et c'est pour ça, lorsque l'on parle de la nécessité de connaître le duvalierisme, par la jeunesse haïtienne, on voit que c'est plus urgent. » « La grande question, c'est à qui profite le crime. Le statu quo adore l'ignorance. Le statu quo adore l'aveuglement. » « Pourquoi éduquer les gens ? Pourquoi conscientiser les masses ou les paysans ou les pauvres par rapport à leur situation ? » « Un pays qui n'a pas de mémoire est un pays voué à sa destruction. D'où viens-tu ? Qui es-tu ? Tu n'es pas tombé du ciel. » « Les gens qui sont au pouvoir actuellement, et les gens qui sont plus ou moins aisés, ont tous bénéficié un peu de la dictature quelque part. » « C'était bien pour eux à l'époque. Il n'y avait pas de syndicat, il n'y avait pas de contestation, il n'y avait pas de radio. » « Tout le monde était bien paisible à faire leurs affaires. C'était la paix. Mais la paix des morts ! » « Dans la rue j'ai vu, un franc progressiste, un jeune journaliste, sur le sol cloué, la face défoncée. » « Quand on dit qu'il est mort pour la vérité, les gens s'amassaient, les femmes pleuraient. » « Son visage fut empli de rage. Ils se repliaient. Le cœur à l'envers, il n'avait rien à dire. » « Encore avait la chance, on lui fit venir une ambulance. Encore une étoile devait cesser de briller. » « Dans la rue j'ai vu, j'ai vu bien de choses, choses qui m'ont laissé croire, laissé croire qu'enfin, qu'enfin tous mes frères sont en train de disparaître. »